La caserne des douanes A la caserne des douanes, il y avait une coopérative. Il n'y avait pas de grande surface à l'époque, le clair, tout ça, ça n'existait pas. Les carrefours et compagnie. Il y avait des petites alimentations et les douaniers avaient monté une coopérative. Et ils achetaient des biscuits, ils achetaient tout un tas de choses. Et comme Nantes était une ville importatrice de vin, automatiquement il y avait des barriques de vin et on allait chercher le vin, le vin qui venait d'Algérie, on allait le prendre directement au cul de la barrique avec le casier à bouteille, avec les six bouteilles, les six litres, et puis on remplissait les trucs. Et c'était tenu par un douanier. Et moi c'est le seul souvenir que j'ai de la caserne, c'était aller faire les courses à la caserne. Alors on trouvait du chocolat, on trouvait des biscuits, il n'y avait pas de viande, il y avait des pommes de terre. Quand ils faisaient venir, on mangeait beaucoup de pommes de terre à l'époque, et on achetait des pommes de terre par sac complet, qui étaient transportées avec des carrioles qu'on mettait derrière les véaux. Et on amenait ça à la maison, des sacs de pommes de terre. Ils ne vendaient pas de légumes, ils vendaient des conserves, quelques conserves. Donc c'était la grande surface des douaniers. C'était dans une cave assez sombre, c'était pas... Mais ça a tenu très longtemps, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fermé cette coopérative. Sous-titrage ST' 501